Les choses vont bouger, vont changer avec le XVIe et le XVIIe siècle, et notamment le XVIIIe siècle, si on oublie la période ottomane, parce qu'au XVIIIe siècle, le monde arabe va être dans un état de déclin. Le monde arabe va être menacé par l'Occident, cette fois c'est l'Europe, c'est Napoléon, etc. Et puis ce monde arabe va commencer à considérer les Juifs non seulement comme un rival religieux, ou un adversaire religieux, mais aussi comme un rival politique. Les Juifs, notamment les Juifs d'Orient, quand ils avaient le choix entre une amitié, et une solidarité avec l'Europe, ou une solidarité avec le monde arabo-musulman, ils étaient portés spontanément vers l'Europe. Et donc, pour les musulmans, les Juifs vont être perçus de plus en plus comme des ennemis politiques. Au début, c'était une forme parmi d'autres de réaction au judaïsme, parce que ce choix fait par les Juifs n'englobait pas toutes les communautés. Certaines élites, oui, se sentaient plus proches de l'Europe, mais d'autres, la masse, elle, se considérait comme proche de la société musulmane générale. Mais au fur et à mesure qu'on pénètre dans ce XIXe siècle, avec l'intervention d'institutions comme l'Alliance Israélite, le Anglo-Jewish Association, l'intervention des puissances occidentales au faveur des Juifs, ces puissances occidentales qui, en fait, voulaient favoriser leurs propres intérêts stratégiques, et utilisant la question des minorités comme moyen de pression. Donc, au fur et à mesure de cet interventionnisme européen, on va assister à une sorte de divorce de plus en plus profond entre la société juive et la société arabe. Et cette fois, c'est cette dimension politique qui va aggraver la relation. Ce ne sera plus seulement une rivalité politique, ce ne sera plus le juif inférieur, mais c'est le juif collaborateur de l'Occident, c'est le juif collaborateur de l'impérialisme occidental. Et probablement l'exemple le plus amplématique, c'est l'Algérie. L'Algérie, qui, après 1830, quand la France occupe l'Algérie, elle va octroyer sa nationalité aux Juifs d'Algérie, et les Juifs d'Algérie vont basculer, d'une certaine manière, dans le camp occidental, dans le camp français. Et donc, pour les Arabes, c'est le début de rupture. C'est un début de rupture aussi qui est favorisé par l'évolution intellectuelle du monde arabe. Le XIXe siècle, le monde arabe commence à se poser des questions sur son déclin. Le monde arabe commence à relire ses propres textes, et le monde arabe a aussi commencé à développer des notions de nationalité, de nation, des notions, disons, plus laïques que religieuses. Et dans cette nouvelle vision politique interne du monde arabe, il n'y a pas place aux Juifs. La nation, c'est la nation arabe, et la nation arabe, c'est la nation dont l'islam est la religion. Une seule exception, ce sont les chrétiens arabophones d'Orient. Eux, eux, sont inclus, ou eux-mêmes s'incluent dans cette nouvelle nation arabe, alors que les Juifs, généralement, s'excluent de cette idée de Watan, de cette idée de nation arabe. Donc, le XIXe siècle, c'est un éloignement politique. Pour le moment, il se fait sur des termes laïques, mais commencent à apparaître de nouvelles idéologies, de nouvelles phraséologies. C'est l'époque où les arabophones chrétiens traduisent les textes antisémites européens, et donc ils se traduisent en arabe, et on commence à voir apparaître des traductions de Drummond et d'autres en arabe, qu'au départ, comme la société était, malgré tout, majoritairement un alphabète, très peu d'arabes lisaient ces textes, mais ils étaient là, en caractère arabe, donc ils étaient accessibles. Ensuite, bien sûr, arrive la généralisation de l'impérialisme européen qui occupe pratiquement tout le monde arabe, et puis, bien sûr, l'apparition du sionisme. L'apparition du sionisme au cœur de ce monde arabe, et ce qui, au départ, était un début de conflit politique entre juifs et arabes, va devenir un conflit majeur, un conflit politique majeur entre juifs et arabes. Et c'est à partir de ce moment, que sous l'effet des différentes guerres israélo-arabes, que le politique va rejoindre le religieux. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sentiment de déclin du monde arabe va interpeller les intellectuels musulmans. Pourquoi ce déclin ? Or, ce déclin du monde arabe est quelque chose de perçu comme anormal. Anormal parce que, dans la vision musulmane de l'histoire, l'islam est la religion la plus parfaite. Donc, si l'islam est une religion parfaite, le déclin ne peut pas être dû aux musulmans eux-mêmes, ne peut pas être occasionné par l'islam lui-même. C'est ou bien une mauvaise lecture de l'islam, ou bien c'est à cause de facteurs étrangers. La mauvaise lecture de l'islam, certains réformistes vont commencer à aborder cette question. « Qu'est-ce qui, dans l'islam, tel que nous l'avons légué, pose problème ? » Et certains, par exemple les réformistes, disent « Oui, ce sont des interprétations de la parole du prophète, et ces interprétations de la parole du prophète, comme par hasard, étaient le fait de juifs convertis à l'islam. » Donc, ces juifs convertis à l'islam, d'une certaine manière, ont falsifié la vraie parole, la parole authentique du prophète. Mais c'était encore quelques petites thèses. Et dans ce sens-là, en 1948, un intellectuel réformiste musulman a publié un livre au titre, mais vraiment fracassant, « Eben Munabi », c'est un des plus grands exégètes de l'islam, d'origine juive. « Eben Munabi était sioniste. » Alors, traiter un exégète du Moyen-Âge de sioniste, bien sûr, c'était quelque chose d'absolument étonnant et stupéfiant. Mais en fait, l'idée était là. L'idée, à savoir qu'il y a eu la parole du prophète, cette parole a été falsifiée par des exégètes. Comme elle a été falsifiée d'ailleurs par les influences occidentales par la suite. Ensuite, vont se greffer sur ces textes, ou sur ces élucubrations, on peut dire, une thématique qui n'a absolument rien à voir avec l'islam, c'est la thématique antisémite. La thématique antisémite, disons plus ou moins, si nous avons été, si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, c'est parce qu'il y a eu complot. Et ce complot ne peut être provoqué que par les juifs. Et c'est à ce moment-là où certains islamistes, parce que c'est le début de l'islamisme, vont faire appel à des thèses, les fameuses thèses du complot, les protocoles des sages de sion, etc. Leur explication historiographique est très simple. Tout a commencé avec l'émancipation des juifs, en France. Les juifs ont été émancipés, par la France. Et puis, après, les occidentaux vont utiliser les juifs comme une sorte de force de frappe contre les religions en général, et puis contre l'islam en particulier. D'abord, ces mêmes juifs ont émancipé, l'occident va les utiliser pour détruire la Russie. La Russie des tsars, n'est-ce pas ? Puisque Trotsky était juif, Lénine était juive, et le communisme était une idéologie juive. Après avoir détruit la Russie des tsars, ces mêmes juifs vont détruire l'Empire ottoman. Ils vont détruire l'Empire ottoman, ils vont mettre fin au califat, puisque l'Empire ottoman a été détruit par Atatürk. Or, disent les détenteurs de cette thèse, Atatürk était juif, ce qui est faux, mais peu importe. Et c'est à la suite de cet apport juif à la destruction de l'islam que les occidentaux vont fournir aux juifs une récompense, la création de l'État d'Israël en plein cœur du monde arabe. Et l'État d'Israël a été créé, non pas pour faire plaisir aux juifs, mais en fait pour détruire le monde arabe de l'intérieur. Et si nous avons été battus, nous arabes, par les juifs en 48, en 56, en 67, en fait ce n'est pas les juifs qui nous ont battus, c'est l'Occident. C'est cette alliance entre les croisés et les juifs, pour utiliser les termes de Ben Laden, qui est à l'origine du déclin de l'islam. Merci.